Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ma vidéo produits terminés du mois de juin. Donc oui, voilà, aujourd'hui nous sommes le 1er juillet, mais je pense que vous arriverez facilement à me pardonner ce léger petit retard. J'ai comme d'habitude pas mal de choses à vous présenter, donc je vous propose que l'on enchaîne directement. Alors pour commencer, j'ai terminé un gommage de chez The Body Shop, donc le gommage à la pêche. J'ai actuellement le beurre corporel à la pêche qui est aussi ouvert, mais que je n'ai pas encore fini. J'ai bien aimé le gommage, c'était une texture crème, c'était pas la texture sucre, c'était vraiment une crème avec des petits grains dedans. Donc j'ai plutôt bien aimé, au niveau de l'odeur c'est sympa, ça sent vraiment la pêche blanche. Et voilà, un bon gommage, je pourrais le racheter, pas pour l'instant puisque j'en ai pas mal d'autres, enfin pas mal, j'ai quand même beaucoup diminué mon stock. Mais j'en ai encore quelques autres à racheter, j'en ai d'ailleurs acheté un en solde chez The Body Shop, mais je vous le présenterai du coup dans ma prochaine vidéo solde. Qui arrivera courant juillet, je ne sais pas encore trop quand, puisque je fais de petits achats de temps en temps. Enfin bon, ça c'est un très très bon gommage que je pourrais racheter, j'ai beaucoup aimé l'odeur, j'ai beaucoup aimé la texture. Puisque comme c'est pas un gommage au sucre, les grains ne fondent pas directement au contact de l'eau, donc voilà, j'ai bien aimé, donc je pourrais le racheter. J'adore combiner mon gommage à mon gel douche, donc mon gel douche qui allait avec était celui de chez Cottage, donc à la pêche blanche. J'ai beaucoup aimé, et d'ailleurs j'en ai encore un en stock, mais le grand format, puisque je l'avais entamé pas longtemps avant d'aller chez Stokomany, du coup à Stokomany il l'avait en grand format, j'avais pris le grand format directement, donc oui, Cottage j'adore. Et jusqu'à présent on va dire qu'il n'y a que celui à l'huile d'argan qui m'a un peu moins plu. Mais tous les autres, j'aime bien, même, oui, tous les autres j'aime bien. On va dire qu'il y a juste des odeurs qui me lassent par moments où du coup je m'arrête et je passe à autre chose, mais du coup voilà, le grand format je l'entamerai avec plaisir. D'ici quelques temps, pas tout de suite parce que j'ai envie de sentir autre chose, mais voilà, Cottage, je rachète tout le temps. Pour le visage, j'ai terminé deux lotions de chez L'Oréal, donc le matin j'utilisais l'éclat tonique, le tonique clarifiant révélateur d'éclat, élimine les impuretés, révèle une peau lumineuse et éclatante, sans colorant, sans parabènes, tout type de peau, donc ça je l'utilisais le matin et le soir après mon démaquillage, j'utilisais donc la verte, l'incroyable fraîcheur, tonique purifiant, perfecteur de peau, élimine toutes les impuretés, révèle une peau pure et vivifiée, et donc là c'est pour les peaux normales à mixtes. Alors, c'était des lotions relativement correctes, j'ai bien aimé. Mais le seul souci, enfin ce qui m'a un peu dérangée, c'était surtout avec celle-ci, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais quand je la fermais, alors est-ce que ça va me le faire ? Non, ça ne me le fait pas, mais quand je claquais, j'avais toujours des petites gouttes qui se barraient dans tous les sens, et celle-ci tout particulièrement, et en fait, quand je m'en prenais dans l'œil, ça pique, mais ça pique, puisque comme c'est pour les peaux mixtes, il doit y avoir un petit peu d'acide ou un truc comme ça, ben il y a de l'alcool déjà, voilà, rien que le fait qu'il y ait de l'alcool, quand je refermais le truc de me prendre de l'alcool dans les yeux, c'était pas hyper hyper agréable. Après, ça peaufinait très bien le maquillage, et ça réveillait très bien, alors par contre derrière, ils disent démaquillant perfecteur de peau. Ils le mettent derrière, mais devant, ils appellent ça des toniques. Donc il va falloir choisir, les gars, soit c'est un démaquillant, soit c'est un tonique, mais il ne faut pas mettre de trucs. Mais bon, voilà, moi je l'utilisais en tonique perfecteur de démaquillant, je vais réussir. Ils étaient pas mal, les deux combinés étaient très très bien, j'ai également du coup le gommage de cette gamme-là et le nettoyant de cette gamme-là, vous en entendrez prochainement parler dans mon projet Tenpan, puisque ce sont des produits que je n'apprécie guère, donc je vous en reparlerai plus tard. Mais bon, voilà, ceux-là, ils sont pas mal, on les trouve en grande surface et pour pas très cher. Je vous l'avais présenté dans ma routine cheveux, c'est le masque de chez Frechia, pour les cheveux secs, à la mangue et au carité. Alors au début, je le trouvais nul, puisqu'en fait, la texture est vraiment très liquide, je trouvais que ça servait à rien, et au final, j'en suis plutôt satisfaite. Alors c'était pas le masque de fou, mais voilà, utilisé une fois par semaine, il était pas mal, et donc pour mon autre shampoing, j'utilisais un autre un peu plus costaud. Mais à l'occasion, je pourrais le racheter, si je sais pas quoi acheter, si je retourne à Stokomanie, que je tourne dessus, je pourrais le prendre. Et surtout, l'odeur est super agréable, ça sent vraiment la mangue hyper sucrée. Donc pour l'odeur, j'ai beaucoup aimé, ça reste, l'odeur reste, donc à la limite rien que pour l'odeur, et parce que c'est un masque pour cheveux secs, donc il est quand même un petit peu efficace, je pourrais le racheter. J'ai terminé mon spray démêlant Mineral Force de chez Schwarzkopf, donc de la gamme Essence Ultime. Force et résistance, démêlage immédiat, sans un sage, enrichi en complexe minéral résiste, pour les cheveux fatigués, fragilisés. Donc voilà, j'ai pas forcément les cheveux fragilisés, puisque maintenant je ne fais ni couleur, ni lissage, et je ne les sèche pas aux sèches-cheveux. Donc pour l'instant, ils ne sont pas du tout fragilisés, mais comme le cheveux frisé est de nature fragile, voilà, ça allait très très bien. J'en avais racheté un pendant les semaines de la beauté chez Leclerc, donc vous voyez, je l'ai déjà un petit peu descendu. Donc c'est vraiment un produit que j'apprécie, et je pourrais le racheter, surtout qu'ils sont méga méga bons. Pour moi, c'est vraiment une sorte de parfum pour cheveux, c'est super agréable, donc c'est vraiment un produit que je vous recommande. J'ai terminé un beurre corporel de chez The Body Shop, de 500ml je crois, normalement c'est ça. Non, 400ml. Alors ce truc, c'est à la mangue, donc pour les peaux très sèches. Ce truc, j'ai cru ne jamais réussir à le finir. Je vous l'ouvre, je suis tellement fière, vous voyez, tout bien raclé de tout partout. Il n'y a plus une goutte de produit. Je l'avais acheté en solde, puisqu'il m'avait coûté, donc au solde l'été, l'année dernière, il m'avait coûté 18€, l'année dernière je crois. Bref, je l'avais acheté à des soldes de l'été il y a un bout de temps. Il m'avait coûté 18€, donc je trouvais ça très sympa, puisqu'un 200ml coûtait 15€. Donc pour 3€ de plus, j'avais le double. Donc grosso modo, j'en avais 2 pour le prix d'un. L'odeur est sympa, mais je m'en suis lassée. Alors je l'ai vraiment utilisé un mois, hop j'arrêtais, je reprenais, j'arrêtais, je reprenais, j'arrêtais. L'odeur est sympa, ce qui est très bien, c'est que c'est vraiment pour les peaux très sèches, et c'est une odeur fruitée, puisque d'habitude pour les peaux très sèches, c'est un truc qui sent la crème, ou carité, c'est pas des trucs plus sucrés. Donc là du coup c'est ça qui est sympa, mais le format, non, 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 plus jamais, plus jamais un 400ml, plus jamais. Si vous aimez vraiment une odeur, et que vous savez que vous n'allez pas changer, prenez ce format là, mais moi les gros formats comme ça, non, 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 plus jamais. J'ai terminé un dissolvant express de chez Jemais, donc c'est celui avec le bouchon rose, pour tout type d'ongles. Il est vraiment très très bien, c'est l'un de mes préférés, celui-ci ou celui de chez Bourgeois, maintenant j'alternerai entre les deux, puisque les autres, à force, je trouve qu'ils fragilisent vraiment mes ongles. Si vous avez vu ma vidéo 20 vernis, Kiko pour cet été, j'ai utilisé que ce dissolvant là, et franchement je pense qu'avec un autre dissolvant, je me les aurais flingués, mais plus vite, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Et là franchement avec celui-ci nickel, mes ongles, c'est celui-là, on va cacher celui-ci, parce que le vernis part. Mais enfin voilà, vous voyez, ça faisait un petit bout de temps que je ne les avais pas eu aussi long. Forcément l'index a cassé, mais il faut toujours un, un rabat-joie, mais voilà. Et je pense que là, ça part de la réussite, puisque vraiment c'est un très très bon dissolvant. Donc je vous conseille, soit le je mets avec le bouchon rose, ou celui de chez Bourgeois. J'ai terminé mon sérum anti-casse de chez Elsev, donc je voulais vraiment le fitir avant l'été, puisqu'il y a la petite flamme qui veut dire que c'est inflammable. Si c'est inflammable, ça veut dire qu'il y a de l'alcool dedans, et donc je ne voulais pas mettre quelque chose bourré d'alcool sur mes cheveux le matin, en sachant que j'allais passer ma journée au soleil. Mais par contre, il a vraiment été génial, donc je l'ai vraiment entamé en décembre, et donc je l'ai fini là. Et anti-casse, oui, je n'ai aucune fourche, alors que d'habitude, au bout de 2-3 mois, j'ai des fourches. Donc voilà, ma routine doit vraiment leur convenir, et ce truc, je pense, a vraiment fait son job, puisque je l'ai vraiment appliqué juste après me mettre coupé les cheveux, donc je n'avais pas de fourche, ils n'étaient pas cassés, j'ai enchaîné direct avec ça, et les autres produits que j'ai pu vous présenter dans ma routine. Donc voilà, c'est nickel, et lui, au moins l'odeur était agréable, même s'il y a de l'alcool dedans, il sentait plutôt bon. Ça sentait, voilà, le produit pour cheveux, pas de coiffeur, mais voilà, un produit cheveux classique, on va dire. Je l'avais eu avec une crème solaire, ou un après-soleil, je ne sais plus, c'est la Brume Hydra Bio, de chez Bioderma, donc c'est une eau apaisante rafraîchissante, pour les peaux sensibles, confort et fraîcheur immédiat, donc c'est un petit format de 50ml, et je l'ai utilisé en fait, après mon eau micellaire, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je ne sais pas si je vais vraiment me racheter une eau spécifique pour le visage, puisque en ce moment, je suis avec ma grosse bonbonne de chez Super U, puisque voilà, je me pulvérise de l'eau après mon eau micellaire, et cette eau-là me sert aussi à me coiffer le matin, puisque je mets mon sérum, je pchite de l'eau, et donc après, je mets mon coiffant, mais mettre une eau qui coûte cher sur mes cheveux tous les matins, concrètement, ça ne sert à rien, mais pour mon visage, par contre, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal, donc je pourrais la racheter, donc c'est l'Hidra Bio de chez Bioderma. Donc celle-ci ou une autre, à la limite, conseillez-moi une eau comme ça, en spray, à utiliser après mon démaquillage, puisque j'ai un peu regardé ce qu'il se faisait en parapharmacie, et j'avoue, je ne sais pas trop vers laquelle me tourner, donc j'ai pas envie de rester avec ma Super U, puisque, hydrate, rafraîchis, tonifie, pour mes cheveux, elle est très bien, mais pour mon visage, je trouve qu'elle n'en fait pas assez, donc à vos commentaires, dites-moi quelle eau vous utilisez. J'ai également terminé de chez Bioderma, la crème légère Hydra Bio, donc c'est pour les peaux déshydratées, sensibles, soins profonds, générateurs d'hydratation, donc c'était un 40 ml, je vous avais présenté l'eau micellaire de cette gamme là, le mois dernier, alors c'était vraiment une texture très très légère, puisque c'était quasiment un sérum, pourtant c'est bien mis crème légère, mais c'était quasiment un sérum, et au niveau de la déshydratation, je pense qu'elle était pas mal, puisque juste avant de l'utiliser, je m'étais rendu compte que j'avais plein de petites peaux blanches, à ce niveau là, qui partaient pas, je mettais ma crème le matin, deux heures après, j'étais toute blanche, et avec celle-ci, ça a réglé le problème, donc pour les peaux vraiment très déshydratées, je pense qu'elle est pas mal, flacon, pompe donc très bien, sauf qu'à la fin, il faut vraiment racler les bords, puisqu'il reste pas mal de produits à l'intérieur, et du coup on peut pas le récupérer, donc tout simplement, ça se délisse, hop, oui, j'avais oublié ça, il y avait donc la tige, et avec la tige je grattais sur les côtés, et à force de gratter, la tige s'est barrée, donc, elle est collée, elle est collée dans le reste de crème, donc voilà, à part ça, un très bon produit, je sais pas si je pourrais le racheter, puisque j'ai envie de tester autre chose, mais voilà, si vous cherchez une bonne crème légère pour les peaux déshydratées, Bioderma Bouchon Bleu. Alors, je vire trois eyeliners, tout d'abord, celui de chez Bourjois, le liner feutre ultra black, 24 heures, gna gna gna, donc avec une pointe comme ça, donc la pointe était vraiment très très bien, c'est pas la plus fine du marché, mais elle est pas mal, donc à la limite, je pourrais peut-être le racheter, à voir, parce que c'était pas non plus le liner le plus noir, qu'il existe, je mets à la poubelle un Master Precise, de chez Maybelline, donc lui, je l'adore, la mine est vraiment top, il est vraiment hyper noir, seul problème, il sèche hyper vite, vraiment au niveau de la pointe, puisque le mascara, le mascara, le fard à paupières, alors j'ai l'impression, vient s'agglomirer dessus, et même si on l'essuie, il sèche, donc voilà, la pointe n'est plus utilisable, assez rapidement, donc voilà, mettre 10 euros dans un truc, qui n'est plus utilisable, au bout d'un mois, ça fait un petit peu mal aux fesses, donc pour l'instant, je suis avec celui de chez Sephora, et j'en suis hyper satisfaite, puisque la pointe est tout aussi bien, et pour l'instant, il ne sèche pas, donc peut-être que je ne rachèterai pas celui-ci, et enfin, j'ai terminé un, toujours un liner, de chez Studio Makeup, donc c'est une marque, qu'on trouve chez, dans les Galeries Lafayette, celui-ci, je l'avais eu avec un magazine public, il me semble, et je n'ai pas du tout aimé la pointe, vous voyez, elle est vraiment toute riquiqui, et je n'ai pas du tout aimé le résultat, je n'arrivais pas à l'utiliser, et il a séché relativement vite, donc lui, je ne le rachèterai pas, ensuite, j'ai terminé un gel douche, donc à la fleur de coton d'Inde, de la gamme Jardin du Monde, de chez Yves Rocher, je n'achèterai pas ce gel douche-là, j'aime beaucoup cette gamme-là, j'aime beaucoup, pas mal de leurs odeurs, j'avais fait un stock, et donc il me restait au coton et à l'amande, l'amande est dans ma salle de bain, et est bientôt terminée, mais au coton, je n'ai pas compris, en fait, oui, ça sent bon, mais ça sent un savon basique, donc je ne me vois pas remettre, je crois qu'il coûte 3€, plein pot, 3€ pour un truc qui sent grossièrement le Senex, je préfère acheter le gros bidon de Senex pour 3€, donc non, ça je ne rachèterai pas, après, si c'est pour offrir, et qu'on ne sait pas trop les goûts de la personne, vous pouvez acheter ça, parce que concrètement, ça sent le savon, ni plus ni moins, donc ouais, ça, non, ça sent le savon, le savon, le savon qui sent le propre, donc non, ça je ne rachète pas, j'ai besoin d'évasion quand je me lave. Ensuite, j'ai terminé un petit format de mascara, c'est le Light Camera Lashes de chez Tarte, donc je l'avais eu dans le coffret Noël 2012, et j'avais adoré ce mascara, donc là, je l'ai vraiment raclé jusqu'au fond, et à la fin, je l'utilisais en fait vraiment pour démêler mes cils, et après, je venais appliquer un autre mascara par-dessus, donc la brosse est comme ça, c'est un mascara que j'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai d'ailleurs déjà en réserve, donc voilà, je l'avais fait venir via le site BC Store, quand les prix étaient encore abordables, donc voilà, ça c'est vraiment un mascara que j'adore, je vais l'utiliser en full size, et je pourrai vous en reparler plus en détail plus tard. J'ai terminé un gommage de chez The Body Shop, donc c'est l'exfoliant nettoyant, port du visage, pour les peaux mixtes à grasse aux algues, alors ce qui m'a dérangé, c'est que c'était en même temps un nettoyant, donc il moussait énormément, donc on ne peut pas se laver son visage, faire son gommage après, puisque là en fait, si vous nettoyez plus ça après, ça dessèche la peau, donc en fait, il ne faut vraiment faire que ça, et du coup, bof, il sent bon, mais non, je ne rachèterai pas, je n'ai pas été plus convaincue que ça, c'est un gommage, j'ai utilisé en une seule fois, une mousse tentation chocolat, un masque gourmand corps, de chez Bella Croquet, donc je l'avais eu dans mon swap avec Maëva, alors ce produit, ouh, l'odeur a tourné, alors, il faut savoir qu'il était périmé, quand je me suis décidée à l'utiliser, puisque les produits Bella Croquet ont une date de péremption, et comme il était fermé, sous scellé et tout, je me suis dit, on va quand même tenter, donc je l'ai ouvert, l'odeur était hyper agréable, c'était vraiment une odeur de chocolat, mais une fois appliqué sur le corps, ça sent l'alcool, mais ça ne sent plus que l'alcool, donc le chocolat, je pense qu'ils en mettent juste en surface, je ne sais pas, mais ça sent l'alcool, sur le corps, c'est plus marron, style, plus au chocolat sympa, parce que moi, j'ai vraiment fait un total, j'en avais de la tête aux pieds, sur le corps, ça vire orange, et pour partir, j'ai dû me doucher au moins 3 fois, et ça m'a pourri ma baignoire, donc ça, non, je ne rachèterai pas, je vous le déconseille, puisque c'est censé hydrater, en même temps, je ne sais pas trop quoi, enfin, peau douce et nourrie, ma peau était jaune, j'ai dû me faire 3 douches, pour réussir à tout faire partir, ça pue l'alcool, et en plus, les dates de péremption, sont relativement courtes, donc non, ça, n'achetez pas, c'est nul, c'est nul, ça ne sert à rien, ça pourrit la salle de bain, je l'avais également eu, dans mon swap, j'ai utilisé un, une boule, une boule de bain de chez Lush, je ne me rappelle plus, comment ça s'appelle, bref, c'est pas un pain mousson, c'est l'autre, une balistique, la balistique Bombardino, et j'ai adoré, ce qui était énorme, ce qui était énorme, c'est quand on le mettait dans l'eau, en fait, que ça commençait à fondre, la partie du dessus, en fait, ça devenait vraiment comme une sorte de mousse, mousse de lait, avec des éclats de noisettes, enfin, c'était juste excellent, donc Bombardino, je pourrais le racheter sans souci, en plus, il se sentait vraiment super bon, j'ai terminé du coton, des make-up sensitives, étant donné que j'ai acheté de l'eau, pendant les promos, le faire, forcément, j'utilise, j'utilise, si vous remarquez un petit changement de luminosité, c'est tout à fait normal, c'est tout simplement, puisque ma batterie a décidé de rendre l'âme, et le temps de la mettre à recharger, la nuit a commencé à tomber, il pleut, et donc voilà, j'ai dû allumer mes éclairages, mais je sens que ça va être assez différent de ce que vous aviez à l'écran il y a deux secondes, bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve jeudi pour une prochaine vidéo, dans laquelle vous aurez les résultats des deux concours qui étaient sur ma chaîne, au cours du mois de juin, et même un petit peu avant, le mini concours avec mon porte-clés de Paris, puisque du coup, voilà, j'avais un petit peu retardé, j'avais rajouté deux semaines pour mon concours des un an de la chaîne, donc voilà, il s'arrêtera donc aujourd'hui, c'est ça, 1er juillet, donc aujourd'hui, date de publication de cette vidéo, donc jeudi vous aurez les résultats de ces concours, et soyez au rendez-vous, puisque en fait, je ne voudrais pas poter un petit peu avec vous, donc voilà, je vais vous poser quelques petites questions, donc ce serait sympa que vous y répondiez, voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à jeudi pour ma prochaine vidéo, ciao !